Ce qui est très paradoxal, c'est que c'est une société qui est en transition. C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs, mais en même temps des lois, comme je l'ai expliqué avant, qui sont des lois très liberticides et extrêmement dures. Mais des lois en réalité totalement inapplicables, souvent inappliquées, mais il reste une charge de honte et une charge morale très très dure sur tous ceux qui sortent justement de la norme, donc évidemment sur les homosexuels, sur les prostituées et de manière générale sur les femmes qui vivent une vie sexuelle libre et qui l'affirment. Parce qu'en réalité le nœud de tout ça, c'est la question du mensonge, puisque les pouvoirs publics et tous les acteurs de la culture institutionnelle vous disent en gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette. La religion est très utilisée pour justifier cette domination. Quand vous commencez à essayer d'argumenter, les gens vous arrêtent tout de suite en vous disant, mais de toute façon c'est la religion et c'est comme ça. Et donc ça court finalement à toute discussion. Au contraire, on a été capable d'évoluer, puisque aujourd'hui les droits de la femme ont quand même beaucoup changé au Maroc. En 2004, il y a eu une très très grande réforme du Code de la famille. Donc c'est la preuve qu'on peut rester des musulmans et exercer sa religion dans toute la piété qu'on veut, avec tout le respect et toute la spiritualité que ça demande, tout en s'adaptant aux évolutions de la société. Les femmes, très souvent, ou la plupart du temps même, hésitent à aller porter plainte lorsqu'elles ont été violées ou quand elles ont été l'objet d'une agression sexuelle, parce qu'elles ne se considèrent pas et qu'on ne les a pas éduquées comme étant un sujet. On ne leur a pas mis dans la tête que leur corps était à elles, qu'elles pouvaient en disposer. Il y a toujours une grande hésitation, la peur d'être rejetée, la peur que même si on dépose la plainte et même si on gagne son procès, on devient une paria, on devient l'objet de soupçons. Il y a évidemment aussi la problématique de l'avortement clandestin, puisqu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, puisque la sexualité hors mariage n'est pas du tout encadrée. Les femmes, lorsqu'elles tombent enceintes hors des liens du mariage, se retrouvent dans une situation très difficile parce que non seulement l'avortement est interdit, mais en plus le statut de fille mère est un statut très compliqué et c'est un véritable statut de paria. Et donc il y a au Maroc entre 500 et 600 avortements clandestins par jour. C'est en ça que cette politique de l'hypocrisie entraîne énormément de souffrance chez les femmes et chez les hommes aussi bien sûr.